Comment devenir un excellent coach vocal ? On va parler de la psychologie du chanteur. J'ai créé la Vocal Coach Factory, mon centre de formation au métier de coach vocal. Dans ce centre de formation, nous visons le top 1% et on va bien au-delà des simples techniques de chant ou de techniques vocales. Je voudrais te partager aujourd'hui des éléments autour de la psychologie du chanteur. Juste avant de démarrer cette vidéo, si tu t'intéresses au coaching vocal, si potentiellement tu imagines en faire ton activité, tu sais que le nerf de la guerre, c'est de gagner sa vie. Si j'en fais une activité, est-ce que je vais pouvoir être payé ? Combien je vais pouvoir gagner avec tout ça ? J'ai enregistré justement à ce propos une masterclass. Je t'en parle juste au début de cette vidéo. Tu peux télécharger gratuitement cette masterclass en cliquant dans le lien qui s'affiche sous la vidéo ou sur la petite fiche qui s'affiche à côté de moi. Je vais te filmer mon écran. Tu vas voir un tableau, donner à l'appui, chiffre à l'appui, voir combien tu peux exactement gagner dans les premiers mois de ton activité. Et ensuite, par la suite, comment faire fructifier cette activité. C'est une masterclass que tu peux télécharger gratuitement. N'hésite pas à t'y inscrire tout de suite pour recevoir le fichier et reviens ensuite suivre cette vidéo. Alors, les techniques de chant, techniques vocales, évidemment, c'est important quand on veut être un bon coach vocal. Ce sont donc des conditions qui sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Tu sais, en mathématiques, on voit les conditions nécessaires, mais suffisantes ou non suffisantes. Eh bien, voilà, tout ce qui est technique de chant, technique vocale, c'est nécessaire, évidemment, pour enseigner, mais ça ne va absolument pas être suffisant. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a tout simplement affaire à des humains. D'accord ? Le chanteur, on dit souvent que la voix est le reflet de l'âme. Et en fonction de ce qu'on met derrière le mot âme, en réalité, ce qu'on veut dire par là, par rapport à la voix, c'est que, voilà, c'est un humain, en fonction de s'il est mécontent contre toi ou s'il a vraiment confiance en toi ou s'il est de bons poils ou de mauvais poils, il ne va pas avancer pareil. Et donc, pour l'aider à avancer, on ne peut pas se cantonner aux simples techniques de chant. On va devoir s'intéresser au cerveau, d'accord ? Comment fonctionne le cerveau humain ? On va devoir s'intéresser à la psychologie du chanteur et la manière dont il fonctionne. C'est notamment le quatrième pilier de ma méthode, celle que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, que j'appelle la psyché. Aujourd'hui, je voudrais m'intéresser à tout ce qu'on dit concernant les défauts au chanteur qu'on accompagne. Et souvent, les « ok, ne fais pas ça, arrête de faire ça » et on va voir pourquoi ça ne fonctionne pas et comment on peut fonctionner autrement. Alors, première chose, ok, le chanteur qui chante faux sur un passage et qu'on lui dit « non, mais là, tu chantes faux une fois sur deux, il est au courant, d'accord ? » Donc, ça ne sert à rien de lui dire « non, mais là, arrête de faire ça parce qu'il est au courant. » Première raison. Maintenant, deuxième raison, ce sont les formulations négatives. Par exemple, si je dis à une personne « arrête d'osser tes épaules », d'accord ? Ça ne va pas fonctionner. Il y a des choses qui fonctionnent beaucoup plus. Et pourquoi ? Parce que si on s'intéresse aux recherches scientifiques, on s'est aperçu que le traitement de la négation par le cerveau humain est assez complexe et va demander des ressources au cerveau, des ressources cognitives, beaucoup plus que celui des affirmations. Et il y a plusieurs études, alors là, je vais t'en présenter trois pour te donner vraiment des cas concrets par rapport au coaching vocal. Il y a plusieurs études qui se sont intéressées à ça, évidemment. Première chose, c'est une étude menée par Mayo, Schull et Bernstein, ça c'était au début des années 2000, a montré que les négations dans le langage créent une charge cognitive supplémentaire. Donc, quand on utilise une phrase négative, les gens ont tendance à d'abord comprendre l'affirmation sous-jacente avant de la nier. C'est-à-dire que si je dis aux enfants, ne crie pas, ils vont entendre « cri ». Ou si je dis, arrête de jouer avec ta fourchette, ils vont entendre « jouer avec la fourchette ». Et en fait, pourquoi en fait, ce que démontre cette étude, c'est qu'en fait, gérer la négation, ça nécessite un traitement cognitif supplémentaire par rapport à une affirmation pour dire la même chose. D'accord ? Donc, si par exemple, un élève à qui je vais dire « ne osse pas tes épaules », donc là, il va entendre « osse tes épaules », parce que le « ne », il n'est pas traité tout de suite. Donc, il va entendre « osse tes épaules ». Ah oui, il faut que j'ose mes épaules. Ah ben non, j'ai l'impression qu'il me dit qu'il ne faut pas que je le fasse. Donc là, il traite l'information « ne osse pas tes épaules ». Mais il y a quand même eu cette surcharge cognitif et il y a eu « osse tes épaules ». À l'inverse, si Julie garde tes épaules stables, là, c'est une affirmation, il n'y a pas de négation, donc il y a moins de surcharge cognitive et je vise sur une stabilité des épaules. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a des recherches qui ont été faites sur la négation et les images mentales. En 2006, il y a une étude qui a montré que lorsqu'on demande aux personnes de visualiser un énoncé négatif, et c'est bien connu, si je te dis « ne pense pas à une girafe », quelle est l'image qui t'est arrivée au cerveau ? Bien souvent, c'est une girafe parce que tu as du mal à te créer une image de pas une girafe. Ce serait quoi ? Ce serait une girafe avec une croix, mais du coup, tu as quand même vu une girafe à travers l'image. Et ça suggère en fait que le cerveau, il a des difficultés à traiter justement cette négation lorsqu'il s'agit de se créer des représentations mentales concrètes. Et ça, ça va être important parce que dans les techniques de coaching que j'utilise, on va utiliser le VACOG. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu pourras creuser le VACOG. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Et une des techniques peut-être justement de créer une image, une image pour la personne. Comme par exemple, je me souviens, c'était marrant, j'avais une chanteuse, un chanteur, c'était une chanteuse qui avait cette image de, ok, c'est comme s'accrocher à une branche et en fait, ça l'aidait en fait à ne pas décrocher justement au niveau de son larynx. La réalité, c'était que son larynx avait un mouvement beaucoup trop brusque et ça créait un décroché dans sa voix. Et bien en fait, elle avait l'idée de tenir à une branche et elle avait vraiment cette image. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser. Je vais te donner un exemple juste après. Il y a une autre étude qui a été faite sur la négation et la mémoire. Donc là, il y a pas mal d'études qui ont été sorties là-dessus toujours dans les années 2000. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les négations sont moins facilement mémorisables que les affirmations. D'accord ? C'est-à-dire que des informations qui sont présentées de manière négative, elles sont moins susceptibles d'être retenues que des informations qui sont présentées de manière affirmative. Et je te donne un exemple. J'ai fait, quand j'étais plus jeune, du patinage artistique en compétition. Et tu as donc ton programme. Je ne sais pas si tu as déjà vu des compétitions. Tu as le programme court, le programme long. Et donc, en fonction des patinoires dans lesquelles tu es, des fois, les tribunes sont inversées. L'entrée de la dameuse, de la machine qui refait la glace est inversée, etc. Et en fait, tout le programme artistique, il est basé, si tu veux, sur des directions. C'est-à-dire qu'il y a des gestes que je vais faire ou des traversées de patinoire que je vais faire face au public. Ça s'explique face à la tribune. Ce qui se passe, c'est que quand tu fais des pirouettes, tu sais, tu as le cerveau qui est un petit peu centrifugé. Et donc, quand tu sors de ta pirouette, il faut absolument tout de suite que tu reprennes le fil de ta chorégraphie et que tu repartes au bon endroit. Et donc, moi, je m'étais créé des images et on faisait tous ça qui étaient par rapport à la pendule, par exemple, de la patinoire ou par rapport à la tribune ou par rapport à l'entrée, justement, de la machine de traitement de la glace. Et ce qui s'est passé, j'étais une patinoire, on arrive à Amnéville et là, on me dit, ouais, attention parce qu'en fait, les juges, ils ne vont pas se mettre face à la tribune. Les juges, en fait, leur table, elle est en face de la tribune. Donc, complètement inversée. Ça veut dire qu'il fallait inverser dans ma tête tout le programme. C'est-à-dire que tout ce qui allait se faire vers la droite, il fallait le faire vers la gauche. Et donc, du coup, on a un peu d'entraînement dans cette patinoire pour essayer de reprendre ces marques. Très compliqué. Et moi, je me souviens qu'à chaque fois, je me disais, ok, il ne faut pas que tu ailles. Ah oui, je me souviens, il ne faut pas que j'aille là. Mais en fait, je n'y arrivais pas. En fait, quand en sortant de ma pirouette, je me disais, il ne faut pas que j'aille vers là. En fait, je partais vers là puis ensuite, je me reprenais. Ce qui n'était pas du coup artistique dans la chorégraphie parce que tu as le patineur qui part un peu par là puis après, il repart dans l'autre sens. Et la vraie clé, c'est de te dire, ok, quand je sors maintenant de ma pirouette, il faut que je pense à aller direction vers la pendule parce qu'il y avait la pendule qui n'était pas loin des juges. Donc, ok, je pensais l'affirmation plutôt que la négation de ne va plus vers la tribune parce qu'il faut que tu ailles vers les juges. La nouvelle affirmation était, ok, va vers la pendule. D'accord ? Et donc, ça en fait, c'est un bel exemple par rapport à nos chanteuses, nos chanteurs, quand ils s'entraînent, à un moment, ils arrivent sur un passage et on leur a dit de ne pas faire ça sauf que si on leur dit d'une manière négative ne fais pas ça, ne fais pas ça, il va arriver sur le passage et il va dire ah oui, il ne fallait pas que je fasse, il ne fallait pas que je fasse quoi déjà ? Ben oui, parce que c'est une information plus difficilement mémorisable. Voilà pourquoi ça va être intéressant de passer par les affirmatifs. Je vais te donner les exemples. Par exemple, cette chanteuse dans un mouvement descendant, donc la mélodie, la mélodie était descendante et en fait, elle était donc passée en voie de tête et il fallait qu'elle redescende et il fallait qu'elle reste en voie de tête jusqu'au bas de la mélodie et en fait, il se passait souvent, c'est que sa voix elle décrochait tout simplement parce que, alors soit c'est une gestion, une mauvaise gestion du flux d'air, soit c'est le larynx du coup qui bouge trop vite et du coup, le CT et le TA ne bossent pas tout à fait ensemble et ça créait ce décroché. Et en fait, donc on avait bossé sur la mobilité du larynx et c'était parce que c'était son sujet mais le but c'était comment elle pouvait arriver à contrôler ça et on était passé par une image et elle avait cette image de quand je le fais bien, quand tu me dis que je le fais bien et que donc on n'a pas le décroché, c'est comme si je restais suspendu à une branche. C'est cette image-là. Et bien, donc plutôt que de lui dire là il ne faut pas que tu décroches, d'accord, la consigne pouvait être ok, là on veut maintenir la voix de tête donc ça c'est déjà une consigne d'affirmation et en utilisant le vacog et cette image, c'était ok, reste accroché à la branche. Quand tu descends là, j'imagine que je reste accroché à la branche et du coup, elle produisait le son qu'on cherchait à produire. Un autre exemple, un chanteur qui a des attaques trop appuyées et donc il démarre ses débuts de phrase avec des ça fait des à-coups comme ça, c'est assez disgracieux. Donc là, on a des attaques glottales très fortes et plutôt que de lui dire n'appuie pas, arrête d'appuyer tes fins de phrase, n'appuie pas ou ne force pas, ça va plutôt devenir ok, adoucis tes fins de phrase, retiens tes départs. Mais peut-être qu'on peut construire une image, d'accord ? Ou peut-être qu'on peut construire une mimique. La personne me dit ah oui, mais moi, c'est vrai que quand je le fais en douceur, j'ai l'impression comme ça, de me figer tel un mime. Alors, je ne dis pas qu'il faut chanter comme un mime, d'accord ? Mais c'était l'image que la personne avait eue. Et ce qui était très rigolo, c'est qu'à ce moment-là du passage de la chanson, moi-même en lui faisant l'image du mime, ça l'aidait du coup à appuyer beaucoup moins ses fins de phrase, à les faire d'une manière beaucoup plus douce plutôt qu'arrête d'appuyer tes fins de phrase, toi qui étais une négative. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que tu as compris certaines clés par rapport à la psychologie du chanteur et notamment sur l'usage de la négation. J'espère que ça t'aide si tu as envie d'approfondir ce métier, de devenir coach vocal ou d'approfondir tes connaissances en tant que professeur de chant. Tu peux aller voir ce qu'on fait sur la Vocal Coach Factory. Pour ça, tu as le site www.vocalcoachfactory.fr. Tu trouveras aussi le lien dans la description. On vise le top 1% et donc évidemment, on va dans ces techniques psychologiques. Donc, je te donne un petit extrait ici dans cette vidéo. Merci de suivre cette vidéo. Mets des commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. Pose tes questions. J'y répondrai. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. A bientôt. Ciao. Ciao.